Iconic Business, le luxe par BFM Business, Audrey Maubert. Iconic Business, le luxe par BFM Business, un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. La semaine dernière, occasion d'ailleurs d'aller chercher le replay Iconic Business, plongée dans la révolution, il y a autre défi pour le luxe en 2024, la durabilité. Un acteur aujourd'hui, non à source, son co-fondateur Romain Bravo est dans Iconic Business et nous explique tout dans un instant. Reportage également, Who's Next, le plus grand salon business qui rebrouille pendant la Fashion Week, plus de 1300 marques et des acheteurs venus du monde entier. Rencontre aussi avec une entrepreneuse, Lisa Chavie, qui a fait le choix de la lingerie, sa marque haut de gamme, désormais installée, Livy. C'est dans les désirables de la semaine. Sans oublier l'Iconic Capsule, Phénomènes et Tendances, rencontre avec le plus jeune chef de palace de France, Ileto Shangri-La. C'est Iconic Business, bienvenue. Cette semaine, dans Iconic Business, Romain Bravo, co-fondateur de Nonasource. Nonasource, il faut nous expliquer ce que c'est précisément. C'est une plateforme, mais pas une énième plateforme de e-commerce. Non, c'est pas du tout ça. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous concrètement ce que c'est. Nonasource, c'est une idée qui est née d'un constat, celui qu'il y a des surplus de matières qui dorment dans les entrepôts des maisons de luxe, qui les accumulent et qui dorment dans les entrepôts. Et d'un autre constat, celui de jeunes marques et de créateurs qui sont à la recherche de beaux matériaux, mais qui ne peuvent pas se les offrir pour deux raisons. La première, c'est que les prises sont élevées, on s'achetait de la qualité. Et la deuxième raison, c'est que les minimums de commandes imposées par les fournisseurs de matières sont parfois élevés. Donc, ça m'a fait penser à une solution qui puisse connecter les entrepôts des maisons luxe avec ces jeunes créateurs et ces marques émergentes pour créer une mode nouvelle et créer à partir de surstocks, et donc inventer une nouvelle mode de conception de la mode. – Un changement de raisonnement, finalement, dans la création et dans la production, partir de ce que l'on possède, finalement partir de la matière, de la ressource accessible, et non l'inverse. On est un peu sous la contrainte, mais finalement, c'est juste une manière de changer de mécanisme. – Le processus créatif, exactement. Aujourd'hui, on assiste à l'émergence nouveau d'un mode d'éco-conception, c'est de partir de l'existant. Donc, comment suis-je capable de créer des collections, des vêtements, à partir de ressources existantes ? C'est un nouveau défi créatif, parce qu'on se contraint à créer sous contrainte, et donc la contrainte, elle est double. Elle est par les matériaux proposés, les couleurs disponibles, ainsi que la quantité qu'il reste des maisons de luxe. Et donc, tout ça, c'est un nouveau moteur de créativité pour répondre à des nouveaux enjeux, pour créer une mode plus éthique et responsable. – Et finalement, l'idée, elle a germé peut-être à un moment où on se sentait un peu seul sur l'idée, mais maintenant, on est complètement dans une temporalité et d'actualité sur l'upcycling, la durabilité. C'est finalement ce que certaines marques, certains créateurs vont directement chercher. – Exactement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes créateurs qui sont dans une mode nouvelle, dans une conceptualisation de la mode nouvelle, et veulent favoriser l'upcycling ou le réemploi. Nous, on s'inscrit vraiment dans une démarche de réemploi. Donc, on soutient ces nouveaux acteurs qui veulent inventer une mode nouvelle et contribuer à une mode plus responsable et éthique. – Finalement, ces surplus, ces stocks dormants, à l'époque, ils étaient, et encore aujourd'hui, ils étaient si importants, on ne savait pas mesurer, répondre au mieux, aux besoins, à la bonne quantité ? – Alors, c'est-à-dire que le reste est inhérent au processus de création d'une collection. – De création, finalement, on commune plus, on a besoin de plus. – Voilà, on ne peut pas, et le pire pour une marque serait de créer des vêtements dont elle n'a pas l'utilité avec des restes de matière. Donc, ça a créé une opportunité, c'est-à-dire que ces restes sont inhérents au processus créatif et industriel, et donc, autant qu'ils réintègrent un nouveau cycle de production auprès de jeunes créateurs de marques émergentes ou établies qui en ont besoin pour minimiser leur empreinte carbone environnementale en ne faisant pas recréer de nouvelles matières qui dorment, finalement, dans les entrepôts des plus grands. Et ces matières, elles ont augmenté au fur et à mesure du temps puisque les maisons sont en croissance, et donc, qui veut dire croissance dit augmentation des volumes d'achats, et donc, des restes pour lesquels il faut les revaloriser et leur donner une seconde vie. – On trouve toutes les matières, est-ce que même pour ces créateurs, il y a une bataille sur certaines matières ? Il y a la perle rare, le graal ? – Alors, à chaque, ce qu'on appelle mise en ligne, effectivement, il y a des matières iconiques qui sont sold out en quelques minutes, mais il y a une diversité très, très grande de matières puisqu'on travaille avec plus de 14 maisons de luxe. Aujourd'hui, on est intégré chez LVMH, mais on est ouvert à l'ensemble des maisons de luxe qui souhaitent participer à cette mode nouvelle. Et donc, on travaille avec 14 maisons, aujourd'hui, qui ont un ADN et une diversité dans leurs collections qui sont très riches et donc qui nous permettent, aujourd'hui, d'avoir une multitude de matériaux, que ce soit des soirées, des cotonades, des lénages, des matières techniques, du jersey, de la maille, pour pouvoir faire une multitude de collections d'un point de vue créatif et qualitatif. – Eva Jaco, elle s'est rendue au salon Ouznext, grand salon business pendant la Fashion Week parisienne, des centaines de marques et des acheteurs du monde entier. On la retrouve dans ce reportage. – C'est la 34e édition de ce salon, le Ouznext. Au total, 1800 marques internationales, dont accessoires prêt-à-porter ou encore lingerie, dont 30% de nouveautés cette année. C'est ici que les acheteurs du monde entier viennent chercher les dernières tendances. – Alors, nous sommes ici dans le plus grand événement business mode au monde. Qu'est-ce qui se joue concrètement ici, Frédéric Mosse ? – Ici, les marques viennent présenter leurs collections. C'est-à-dire, elles viennent rencontrer des acheteurs du monde entier pour montrer ce qu'elles viennent de créer et ensuite leur permettre de les distribuer aux quatre coins du monde. – Quelles sont les tendances que vous notez ici à cette saison ? Est-ce que, par exemple, la tendance du Quiet Luxury, c'est toujours d'actualité ? – Alors oui, c'est toujours d'actualité. Moi, je le rapproche aussi de plus de tailoring. On est sortis d'années où on était extrêmement… On avait toute cette tendance sportswear et presque cocooning, dû au confinement successif. Donc, on était plutôt dans une mode un peu moins structurée. Là, on a envie, je pense, tout le monde, de revenir sur des choses un peu plus taillées, un peu plus travaillées. – C'est vrai que vous avez une marque aussi qui est présente ici, Barbour, dont on parle beaucoup. Comment on explique ce succès ? – Alors, je dirais que c'est des marques qui sont patrimoniales, qui défendent aussi une certaine manière de travailler, un certain style, parce que c'est des styles qui sont marqués. C'est des gens qui, finalement, avaient choisi peut-être d'autres formes de développement, en intégrant, en faisant des boutiques, en faisant du digital, ce qu'on peut largement comprendre. Et là, ils reviennent vers ce canal wholesale pour trouver des revendeurs dans des très belles boutiques. – Fort d'une croissance de 25%, Barbour a retrouvé ses lettres de noblesse depuis plusieurs années grâce à des séries anglaises et à des collaborations pour l'homme et la femme qui ont permis de rajeunir sa cible. – À mesure de ses collaborations, que ce soit dans l'univers du luxe, avec des gens comme Monclerc ou Maison Chloé, ou des collaborations plus jeunes avec des maisons comme Suprême, des labels comme Noa, des maisons Kitsune, on a eu tout un renouveau dans l'univers de l'homme. – Aujourd'hui, Barbour a 350 points de vente en France, dont la Samaritaine, le Bon Marché, le Printemps ou encore les Galeries Lafayette. Connue internationalement, la marque se développe sur les marchés européens, asiatiques et aux Etats-Unis. – Romain Brabo, cofondateur de Nonasource, on le disait, c'est dans l'air du temps finalement, cet enjeu de durabilité, d'upcycling, déjà parce que d'autres s'y mettent, Kering a annoncé aussi une démarche pour ses ressources, pour ses nouveaux matériaux, et puis il n'y a pas si longtemps, LVMH organisait un défilé 100% upcycling, on est vraiment dans un changement, dans une redistribution des cartes. – Exactement, d'ailleurs on a eu la chance de voir la collection de Kevin Germani présentée à l'UNESCO lors de l'événement LVMH, où il y avait différentes manières de faire de l'éco-conception, donc il y avait des matériaux issus de Nonasource pour faire du réemploi, il y avait également des tissus fabriqués à partir de déchets, donc des tissus recyclés de la start-up WeTurn, et tout ça pour inventer une collection 100% éco-responsable, et c'était assez inédit, porté par LVMH. – Ça veut dire que plus de marques s'y mettent, vos clients ne sont plus les mêmes, et ils sont de plus en plus nombreux aussi pour cette plateforme ? – Clairement, ils sont de plus en plus nombreux. – Est-ce que vous arrivez à quantifier ? – Oui, on assiste à un changement de paradigme, on a beaucoup de jeunes créateurs de marques émergentes, on voit de plus en plus des marques établies, voire des marques à forte notoriété, comme la marque Stella McCartney, qui se contraint à venir chez Nonasource pour faire du réemploi dans ses collections, et donc ça montre à quel point on peut faire aussi avec des surplus de maisons de luxe des collections commerciales. Et donc oui, effectivement, on voit de plus en plus des profils très divers et variés, des artisans, des petites PME, des plus grandes marques, donc c'est très réjouissant tout ça. – Parce que le point d'entrée aussi, c'est certes l'engagement et la feuille de route que se fixent ces créateurs, mais c'est aussi un prix plus abordable. – Exactement, l'opportunité, c'est disponible immédiatement, mais surtout aussi, comme ce sont des stocks qui ont été dépréciés comptablement parce qu'ils ont dormi dans les entrepôts, ça permet de les vendre en moyenne à moins 70% des prix d'origine, donc ça donne vraiment des prix extrêmement compétitifs, et parfois même, on peut monter jusqu'à moins 90% des prix d'origine. Donc ça crée une vraie opportunité financière pour la marque ou le créateur, mais surtout, ça permet aussi de faire une mode plus respectueuse de l'environnement sans avoir à recréer des ressources. – Avec également une adresse physique aussi, où les clients qui achètent en ligne sur le site peuvent aussi découvrir les matières, ça se passe à la caserne à Paris, et puis ce rendez-vous chaque année d'une braderie pour un plus grand public et aussi pour les étudiants. Donc c'est une manière aussi de les accompagner sur ce parcours dans la durabilité et le réemploi. – Exactement. Donc nous, le showroom est ouvert à tous les professionnels de la mode et du design pour du tissu, prochainement pour du cuir. Et on a un site en ligne nonasource.com qui permet d'avoir une totale visibilité de l'ensemble des produits qu'on met à disposition des marques. Et on a surtout aussi vocation, parce qu'on fait de l'économie circulaire, dans l'économie circulaire, il y a l'enjeu social. Et dans cet enjeu social, on voulait répondre à une demande des étudiants qui ont de plus en plus de mal à se fournir des matériaux de qualité à des prix abordables. Et donc on leur dédie une braderie annuelle sur quatre jours. On reçoit un millier d'étudiants qui viennent s'approvisionner, à qui on apprend les critères de qualité avec des prix impattables. – Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. – C'est un peu ce que le luxe est pour Romain Brabo et c'est très cohérent avec votre parcours et votre cœur de métier. avec en premier un col roulé en cachemire, l'Europiana. Pourquoi ? Parce que la fibre, parce que la douceur, tout ça. – Exactement, oui. Et en plus, la noblesse de la fibre de chez l'Europiana qui par ailleurs est une fibre de si grande qualité que c'est une des rares fibres de cachemire à pouvoir être recyclable. – Bon, deuxième position, vous restez très corporate avec une paire de souliers, pas n'importe lesquels. – Une paire de souliers de chez Berlouti, en cuir Vénédia, qui permet de pouvoir changer de couleur avec un travail de patine et un savoir-faire d'exception des artisans de la maison Berlouti. – La boucle est bouclée, tout ça pour arpenter les allées de la grande épicerie. Ça, ça fait partie d'une petite passion, c'est ça ? – Voilà, je suis passionné de mode, mais je suis aussi un fin gourmet et j'adore me rendre dans les étals de la grande épicerie pour pouvoir naviguer dans les rayons et faire des balades gourmandes et découvrir des mets d'exception. – On comprend. Et la grande épicerie, d'ailleurs, c'est une émission d'Iconic Business et ça a retrouvé en replay. Nous avions reçu justement le directeur général de la grande épicerie de Paris. Merci Romain, bravo, cofondateur de nos ressources d'avoir été dans Iconic Business cette semaine. Dans un instant, matière textile encore, avec Lisa Chavie, fondatrice de Livy. Mais tout de suite, c'est l'Iconic Capsule, rencontre de Sarah Durand avec le plus jeune chef de Palace en France. Quentin Testard, il est au Shangri-La. – Je suis au Shangri-La et aujourd'hui, on va à la rencontre du chef Quentin Testard, 28 ans. C'est le plus jeune chef de Palace français et on a rendez-vous avec lui à La Boïnia, le restaurant de l'hôtel. – J'ai commencé le 9 janvier, donc il y a maintenant plus d'un an. Je reste pour le moment le plus jeune chef exécutif de Palace de France. J'ai certes 28 ans, mais j'ai de l'expérience, je sais où je vais, je sais comment amener mes gars à faire ce que je veux faire. On m'a déjà dit trop jeune et ça ne m'a finalement jamais fermé de porte, que ce soit ici, que ce soit au Royal Mont-Sauvant. La Boïnia, c'est une cuisine du monde orientée autour de la mer. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellé et intrigué. C'est quelque chose que j'aime ajouter dans ma cuisine à faire découvrir. Je trouve qu'on s'est plutôt bien trouvé la Boïnia et moi. Mon amour pour la cuisine, déjà, vient de ma grand-mère. Ma grand-mère qui est installée en Bretagne, à Lorient. Ça a été le début du fil conducteur de mon histoire culinaire. Le pain perdu au mar, c'est un plat pour moi qui apporte beaucoup de souvenirs. C'est un plat qu'on peut aussi faire beaucoup plus simplement à la maison, comme nous, on le faisait. C'est une tranche de pain juste grillée dans la poêle avec le corps du homard dessus et un peu de beurre demi-sel. Là, on lui a apporté une touche un peu plus, on va dire, gastronomique, plus finie. Et c'est vraiment un souvenir d'enfance de Bretagne. La Bretagne est surconnue pour ses galettes et ses crêpes. Le scope breton est large. Les Bretons ont toujours été un peuple de voyageurs, donc ils ont ramené beaucoup d'épices. Au final, tout match, la Bretagne, le monde, tout est lié à la Bretagne. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Notre sélection cette semaine avec Lisa Chavie, fondatrice de Livy. Bonjour. Bonjour. Et Nathan Cocampo qu'on retrouve avec une sélection cette semaine. On a de quoi en ce moment se nourrir de séries sur des maîtres de la mode, Balenciaga, Karl Lagerfeld, mais aussi Chanel et Dior, The New Look. Oui, une sortie très attendue, celle de The New Look, dont voici le trailer, une sortie sur la vie, donc, de Christian Dior et Coco Chanel, incarné par Juliette Binoche et avisionné sur Apple TV. Deux personnages mythiques de la mode dont on redécouvre l'histoire. On croise aussi Yves Saint-Laurent, Pierre Cardin. Une plongée dans les années 40 pour tous les amoureux de la mode. Une série en 10 épisodes diffusée à partir du 14 février. Une première collaboration entre Louis Vuitton et la marque Timberland. Oui, on a vu les teasings. Oui, on a vu les teasings, notamment les classiques Yellow Boots dont on peut voir le tampon de la maison de luxe. Ce modèle de chaussure est apparu en 1973 et donc, il est réapproprié par Louis Vuitton et Pharrell Williams, directeur artistique de Louis Vuitton Homme. On a d'ailleurs aperçu ces nouvelles créations, vous l'avez dit, au dernier défilé de Pharrell Williams pour la Fashion Week. Une collaboration déclinée en 10 modèles. On finit avec une belle adresse sous les étoiles parisiennes. Son nom, le Céleste, niché sur les toits du Cheval Blanc au 10e étage. Un rooftop sous forme de bulle éphémère, transparente, qui offre une vue splendide sur les toits parisiens. De quoi déguster un bon cocktail face à la Tour Eiffel. Seulement 30 places assises par soirée et c'est jusqu'au 31 mars. C'est ça l'exclusivité. Merci Nathan Coquampo. On vous retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine sélection. Avec Lisa Chavie, fondatrice de Livy. Livy, c'est quoi ? C'est de la lingerie haut de gamme ou luxe accessible ? Quel est votre positionnement ? Alors Livy, c'est bien plus que de la lingerie. C'est bien plus que de la lingerie parce qu'aujourd'hui, on porte la lingerie différemment. On porte ça comme un bijou, comme du prêt-à-porter. Ça complète une silhouette. Donc effectivement, on a du soutien-gorge mais on a aussi toute une gamme de produits qui permet de mettre en avant nos dessous. Et c'est du maillot de bain aussi. C'est presque la... Vous voyez les images si vous nous suivez à la télévision, évidemment. C'est presque finalement avec la force de l'accessoire aussi. Exactement. La lingerie, mais pas seulement. Vous êtes plus que ça et vous le disiez, mais c'est un label aussi. Oui. C'est l'ensemble ? Livy, aujourd'hui, c'est une marque et pour être une marque, il faut vivre l'expérience, il faut dégager de l'émotion, il faut avoir une parole aussi sur la place des femmes dans notre société aujourd'hui. Évidemment, un engagement. Un engagement, bien sûr, pour leur donner confiance en elles, être elles-mêmes et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on recherche avec Livy. Vous avez quoi ? Un collectif d'artistes qui imaginent, qui dessinent ? Oui, on a tout un petit panel de freelancers qui travaillent avec nous. On a notre bureau en interne aussi et moi, je suis designer d'origine donc je prends aussi le crayon pour designer. Oui, que vous fixez l'ADN de la maison finalement et vous fixez la feuille de route. Exactement. Difficile pour le textile à l'heure actuelle, le prêt-à-porter, difficile aussi pour la lingerie ou alors ces difficultés concernent des marques qui n'ont pas su se renouveler et proposer à toutes ces fans une image plus moderne ? C'est ça. Aujourd'hui, on construit une marque sur une stratégie de différenciation donc innover, apporter quelque chose de différent. Après, L'EVY est une jeune marque donc forcément, nous, on est en progression d'année en année. Vous fondez quoi ? En 2017, c'est ça ? Oui, fin 2017. Donc, vous avez vu la progression mais vous avez réussi à trouver votre cible, à trouver votre public quand même ? Oui. Ah oui, oui, on a vraiment trouvé notre cible aujourd'hui en France et aussi en Europe, même aux Etats-Unis. On commence à se développer aux Etats-Unis aussi donc oui, on a vraiment rencontré notre cliente. Et ça veut dire que la rentabilité est déjà là ? Il y a un chiffre d'affaires qui progresse ? Oui. Déjà, une progression de quel ordre ? Parce qu'on a tendance à voir que sur la lingerie, les paniers moyens ont tendance parfois à reculer, certaines marques disparaissent mais on le disait pour certaines raisons et vous, vous voyez une croissance à deux chiffres chaque année ? Une croissance à deux chiffres chaque année depuis le début, entre plus 20 et plus 30% depuis la création de L'EVY et oui, L'EVY gagne de l'argent en 2023 donc on est très fiers de ça. Alors, L'EVY, pardon, c'est une lingerie qui choisit selon l'humeur, selon l'envie, c'est le principe de base parce que vous avez dessiné ça avec trois collections, Paris, New York, Los Angeles, finalement, trois moments de vie, trois humeurs ? Exactement, parce qu'aujourd'hui, L'EVY est la première marque à proposer un vestiaire de lingerie, c'est-à-dire que la femme associe sa lingerie en fonction de sa journée, de son humeur, de sa tenue, on ne porte pas la même lingerie quand on porte un jean, quand on est dans la team ou quand on va en soirée et L'EVY accompagne justement tous ces moments-là. On a même une gamme aussi de haute lingerie pour accompagner les moments d'exception, une gamme de maillots de bain pour aller sur la plage et on n'a plus vraiment de limites aujourd'hui non plus entre un maillot de bain, un body, un soutien-gorge, sous une veste, on peut à peu près tout porter et on a toute une gamme aussi de prêt-à-porter qui peuvent accompagner ça, qui permettent justement de montrer sa lingerie. Donc vous n'êtes pas touché par cette mode un peu de quelque chose de très confortable ou d'extrêmement discret ? Alors on a, de toute façon aujourd'hui, le confort n'est plus vraiment une option. Ça fait partie du cahier des charges. Ça fait partie du cahier des charges sur une marque haut de gamme d'avoir un produit confortable. Après, c'est sûr que si on cherche un corset qui nous cintre la taille, forcément, on cherche un peu moins le confort que sur notre ligne un peu plus décontractée, le Levy Earth Pleasure sur lequel on a une gamme beaucoup plus détente et éco-responsable. Avec, et c'est souvent le cas pour un certain nombre de maisons, des collaborations pour dynamiser, pour renouveler, pour donner rendez-vous à une nouvelle clientèle ou alors sa clientèle fidèle ? Oui, alors, vu que Levy est une toute jeune marque, on a vraiment voulu attendre afin de faire une première collaboration pour installer la marque. On a fait une première collaboration à Noël dernier avec le Crazy Horse. C'était vraiment une collaboration artistique qui me tenait à cœur parce que c'était vraiment un cabaret qui était très fort pour moi, très parisien. On avait fait une collaboration avec Victoria's Secret au lancement de Levy qui nous a permis justement de s'implanter aux Etats-Unis. Et d'utiliser la force de Victoria's Secret. Et d'utiliser la force de frappe de Victoria's Secret. Alors après, on était vraiment sur la 5e avenue à New York, dans un endroit, sur une rue très haut de gamme. Et oui, on est en recherche, on est en réflexion et on a plein d'idées sur de nouvelles collaborations qui sera vraiment bien maîtrisées pour ne pas faire la course à la collab. Et pour délivrer un message fort. Exactement. Une politique retail, quelle est-elle ? Des boutiques d'un côté, du e-commerce de l'autre ? Quelle est la répartition en termes de vente à l'heure actuelle ? Le e-commerce représente à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Et je pense qu'on ne peut plus lancer aujourd'hui une marque sans avoir vraiment un point fort pour vivre l'expérience. Donc on a un très beau réseau de boutiques avec des très beaux emplacements qu'on a vraiment choisis minutieusement à chaque fois. Le retail aussi dans les très beaux départements de stores comme le Bon Marché, les galeries Lafayette Haussmann aussi, le printemps. On est chez Arrods, chez Bergdorf, aux Etats-Unis. On rentre chez Selfridges. Donc c'était important pour moi aussi. Des lieux stratégiques et des emplacements premium. C'était à Milan, la La Corte Inglés aussi, à Marbelia. Donc on devient vraiment une marque sur ce créneau luxe accessible, leader sur le marché. Mais ça veut dire que vous vous implantez un peu partout. Quel est votre plus gros marché encore à l'heure actuelle ? Est-ce que ça reste le marché français, européen, ou finalement, c'est assez réparti ? Alors notre plus gros marché, c'est la France. Le deuxième, c'est en Angleterre. Et après, l'Europe, largement. On est pas mal présents en Russie aussi. Le contexte est un peu difficile en ce moment, mais en tout cas, on est présents là-bas. Et vraiment, notre target, c'est de se développer aux Etats-Unis aujourd'hui. Et vous avez choisi quand même de rester en Russie ? Pour l'instant, on est distribués là-bas à travers un partenaire. À travers un partenaire ? Voilà. Donc forcément, ça s'est calmé, ça a diminué. Mais voilà, j'espère que tout se calmera et qu'on pourra continuer à se développer là-bas. Le Graal, c'est d'être encore plus présent sur le marché américain ? Oui. C'est vraiment notre objectif. On est en train de rechercher des fonds justement pour pouvoir se développer aux Etats-Unis. Le panier moyen, il est plus fort quoi ? Si c'est votre plus gros marché, est-ce que c'est les Françaises dépensent davantage ou quelles sont les plus grosses consommatrices ? Ça dépend où. Par exemple, sur Paris, au bon marché, on a un gros panier moyen, on est à Saint-Tropez, à Cannes, pareil, à Londres, chez Arods, par exemple, on a des gros tickets aussi. Voilà, un peu plus qu'en province, par exemple, mais c'est plutôt par ville que par pays qu'on peut définir le plus gros panier. Est-ce que l'Asie reste un relais de croissance, reste potentiellement... Oui. C'est que le luxe accessible et les maisons de luxe aussi de toute façon ont comme cible l'Asie. Est-ce que pour vous aussi, est-ce que c'est facile d'y entrer ? Voilà, on est présent à Tokyo avec un partenaire, avec Gabriel Péco, et notre ambition, c'est d'aller en Asie, mais dans notre plan, ce sera vraiment le coup d'après, dans trois ans. Alors après, selon les opportunités, on les étudiera, mais ce sera plutôt le coup d'après d'aller en Asie. Après, c'est vrai que les morphologies sont différentes, ça demandera une adaptation aussi différente par rapport aux autres marchés qu'on connaît. Mais oui, l'Asie, forcément, c'est quelque chose où on veut implanter aussi ce nouvel état d'esprit, là où la culture vis-à-vis de la lingerie n'est pas la même que celle qu'on connaît dans les autres continents. Il y a ce principe de s'adapter aux morphologies, et évidemment, la lingerie, ce n'est pas anodin, il y a des coûts, il y a des étapes, plus d'étapes que pour un vêtement basique. Comment ça se passe pour le sourcing, pour la production et la fabrication ? Comment ? Où est-ce que vous sourcez vos produits ? Où est-ce que vous les fabriquez ? Alors, on fabrique en Asie, beaucoup. C'est vrai que c'est vraiment les plus beaux fabricants au monde, dans ce que je connais, en lingerie. on fabrique aussi Maroc, Tunisie, un peu de Portugal, et un peu en France, on a notre propre atelier aussi, où on produit toute la haute lingerie. C'est vrai qu'on travaille différemment entre l'Asie, si on ne propose pas du tout le même produit qu'en France, là où c'est vraiment des plus petites séries, sur des plus petites quantités, avec là où c'est plus avec des stocks de très belles matières françaises, où on rebrode à la main avec nos artistes, où en Asie, c'est plus des séries un peu plus longues, des choses beaucoup plus techniques, thermocollées, qui n'existent même pas en Europe aujourd'hui. Donc voilà, on travaille vraiment sur les deux, sachant qu'on a quand même un plus gros focus sur l'Asie, aussi pour apporter un prix qui soit peut-être plus intéressant, et pour avoir une collection qui s'adresse à une clientèle aussi assez jeune, qui peut vraiment se payer du Lévis aujourd'hui. C'est vrai que la différence, c'est 2,3 fois plus cher la main d'oeuvre en France qu'en Asie, donc on a une gamme qui représente ça, mais aussi... Pour renouveler justement son dressing, il faut aussi aller chercher des coûts de production pour que la lingerie haut de gamme reste quand même accessible. Accessible, voilà, c'est un produit qui, même si on veut qu'il se montre et qu'il soit visible, ça reste quand même un luxe qui reste accessible comme peut l'être un parfum ou une paire de lunettes pour les grandes maisons, ça reste un accessoire malgré tout, donc je veux rester une gamme accessible en prix. Merci Lisa Chavie, fondatrice de Livy, d'avoir été dans Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business. Sous-titrage ST' 501